Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique, à travers un commentaire de l'Écriture à l'école de Saint Jean. Saint Jean qui est celui qui a parlé le plus, justement, de l'amour de Dieu lorsqu'il se révèle. Et je voudrais aborder dans cette vidéo quelque chose qui n'est pas directement dans l'Évangile selon Saint Jean parce que les apocryphes l'ont raconté, mais qui prend tout son sens à la lumière du prologue de Saint Jean. Il s'agit des trois Épiphanies. Épiphanie qui est un terme grec qui signifie les trois manifestations glorieuses, on peut dire, de la divinité du Christ, de sa mission en tout cas, parce que sa divinité est plus cachée, quoique les rois mages véritablement l'adoreront. Et donc ces trois Épiphanies sont celles données aux mages, celles données à Anne, la prophétesse, et celles données à Siméon, un vieillard qui attendait la manifestation du Messie à Jérusalem. Mais avant d'aborder cela, il faut savoir historiquement dans quel contexte ça se passe. Ça se passe à l'époque des dernières années, des derniers mois même, du roi Hérode le Grand. Hérode le Grand, sa caractéristique, c'est qu'il est d'abord un roi bâtisseur extraordinaire. On peut dire qu'il a laissé en archéologie, en terre sainte, l'équivalent de ce qu'a laissé Ramsès II en Égypte. Il a entrepris très tôt des travaux magnifiques pharaoniques, on pourrait dire, et en particulier ceux du Temple de Jérusalem, qui est devenu pratiquement, on peut dire, la huitième merveille du monde, qui attire depuis tout le monde romain de l'époque, le monde grec, des gens qui cherchent Dieu et qui veulent adorer dans ce Temple le Dieu unique. Pour avoir quelques données historiques sur le roi Hérode, l'un des livres qu'il faut lire absolument, c'est le livre 1 de la guerre des Juifs de Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle après Jésus-Christ. Il faut savoir que le peuple juif a été conquis plusieurs fois. On peut dire qu'en fait, la conquête précédente, celle qui date de 300, un peu plus de 300 ans avant cette histoire-là, c'est celle qui est due aux Grecs. Les Grecs se sont emparés avec Alexandre le Grand de la terre des Juifs et un des généraux d'Alexandre le Grand a pris le pouvoir après sa mort sur cette région. On sait qu'à cette époque-là, les Grecs voulurent imposer aux Juifs leurs mœurs et certains jeunes Juifs se laissèrent séduire par cela, ce qui provoqua une guerre terrible, une guerre que les Grecs ne gagnèrent pas. C'est les frères Maccabées qui racontent, c'est dans le livre des Maccabées qui racontait cette guerre. Si bien que finalement, on arriva à une sorte de modus vivendi, puisque les Juifs avaient des mœurs particulières, différentes des autres peuples, les Grecs finirent par les respecter, tout en ayant une domination politique. Les successeurs des frères Maccabées devinrent prêtres, grands-prêtres à Jérusalem et le sacrifice fut rétabli. Seulement, au premier siècle avant Jésus-Christ, il y avait de telles divisions que, à un moment donné, on fit appel aux Romains et en particulier aux grands Pompées, qui, évidemment, vint aider puisqu'il y avait un appel à l'aide à Rome. Mais quand Rome vient aider, Rome conquiert. Si bien que cette région-là devint une domination de l'Empire Romain. Et les Romains, qui étaient d'habiles négociateurs, ne demandaient qu'une chose, un tribut. Et ils laissèrent les autorités en place. Donc, l'autorité grecque, avec le prédécesseur d'Hérode, et puis l'autorité des prêtres du Temple. Seulement, il y avait aussi un gouverneur romain qui était là. Et les rois grecs devaient faire allégeance à Rome et ils obtenaient, à ce moment-là, un maintien dans leur royauté. C'est ce que fit habilement Hérode le Grand. Il savait, dans sa jeunesse, véritablement, se faire bien voir de l'Empereur et de l'Empereur Auguste en particulier, le premier empereur après la mort de Jules César. Si Hérode fut un grand baptisseur, il était aussi, c'est très net, quand on lit Flavius Joseph, il était visiblement atteint de paranoïa, en tout cas, d'une très grande peur de la persécution. Dans ce livre 1 de la guerre des Juifs, on voit que tout autour de lui, il n'y a qu'intrigue, je dirais complot pour prendre le pouvoir, et dans sa famille elle-même. Si bien que Hérode, tout au long de sa vie, soit esclave de sa colère, fit tuer sa propre femme, qui l'aimait, Marianne, parce qu'il avait cru qu'elle l'avait trompée. Et ensuite, l'un de ses fils, habilement, lui signala que deux de ses autres fils complotaient contre lui. « Il le crut, il le fit tuer. » Et ensuite, vers la fin de sa vie, d'autres signalèrent que ce fils qui avait fait tuer ses deux fils, lui-même, était un comploteur, si bien qu'il le fit tuer. La description qu'en fait Flavius Joseph, fait de lui à la fois quelqu'un dans sa royauté d'absolument intransigeant, on crucifie énormément à cette époque-là, et toutes les révoltes. Il ne veut pas entendre parler de Messie, par exemple. Mais c'est aussi, visiblement, un pauvre homme, esclave de ses propres passions et du milieu qui l'entoure. Un homme malade, on pourrait dire, et qui fit son malheur. Le meurtre de sa femme, en particulier, le hanta toute sa vie, au point qu'on raconte qu'il voyait son fantôme. Et c'est dans ce contexte-là, donc vers à peu près l'an moins 8 avant Jésus-Christ, puisqu'il y a eu une erreur sur la date de naissance de Jésus, que se produisirent les événements que racontent les évangiles. Et ils sont la seule source historique de cette étoile mystérieuse qui apparut dans le ciel. Voilà ce que dit le texte. C'est au chapitre 2 de l'évangile selon saint Matthieu. Il n'est pas parlé dans l'évangile de roi mage. Ça, c'est quelque chose qui viendra plus tard. C'est possible qu'ils aient eu aussi un rôle royal à l'époque, où on peut dire qu'il y a encore des rois qui règnent sur des cités. Mais ce que précise plutôt l'Écriture, c'est qu'ils sont des mages. On peut penser, en fait, quand on connaît les religions païennes de l'époque, qu'ils sont très probablement aussi des astrologues. Et voilà la raison. Les religions païennes du secteur sont le fruit de tout un passé de l'humanité. Il y a eu d'abord le Paléolithique, comme je le disais, où les étoiles étaient très visibles dans le ciel, où les gens cherchaient à connaître leur destin. Et très souvent, parce qu'on voyait le ciel magnifiquement éclairé, il n'y avait pas de pollution lumineuse, et bien le rapport entre le ciel et la terre était recherché. C'étaient les savants de l'époque, c'était l'astrologie. Et puis, la civilisation avait évolué, elle était passée par la phase du néolithique, où il y avait tellement de famine qu'on n'hésitait pas à offrir aux forces du ciel, le soleil, la lune, les étoiles, des sacrifices humains. Et ensuite, quand les choses s'étaient un petit peu améliorées, que l'agriculture et l'élevage marchaient mieux, tout en gardant les anciennes couches géologiques, des croyances que les anciens redonnaient aux jeunes, et bien, on se racontait d'autres histoires sur des dieux. Et c'était toute l'époque des mythologies qui se multiplièrent, où les dieux vivaient dans le ciel, étaient un petit peu comme les hommes, avaient des histoires de jalousie, de haine qui expliquaient parfois les malheurs des hommes. Et bien, ce contexte païen, tel qu'on peut le reconstituer un petit peu partout dans le monde, tel qu'il est décrit aussi dans l'Antien Testament, c'est certainement le contexte qui est l'univers mental de ces mages. En tout cas, ils sont des astrologues. L'astrologie, est-ce qu'elle fonctionne ? Saint Thomas d'Aquin, il s'est posé la question, et il dit, il vient évidemment plus de 1300 ans plus tard, il dit qu'attribuer aux étoiles, je dirais, une causalité sur le destin humain, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Les étoiles ont un rythme régulier. Le destin humain, il est complètement diversifié et il intervient parfois des hasards, des accidents. De même, penser que Dieu ait pu faire du cycle des étoiles qui ne sont pas fixes, qu'on appelle les planètes, une sorte de langage où il annonce par avance le destin humain, c'est quelque chose pareil qui est sans doute superstitieux, parce que le cycle de ces planètes n'a pas de rapport avec la complexité des événements humains. Donc, on peut dire que l'astrologie est une superstition. Elle attribue un effet ou alors une cause à quelque chose qui ne peut pas avoir de tels effets et qui ne peut pas non plus être une telle cause. Les astres, donc, par rapport aux êtres humains, dit saint Thomas d'Aquin, eh bien, ils peuvent peut-être influencer parfois, en tout cas pour ce qui est des planètes, notre tempérament, on le voit pour la lune, le soleil qui rend joyeux, la lune qui angoisse plutôt. Mais selon lui, ça ne va guère plus loin. D'abord, parce que même notre tempérament, il a des causes beaucoup plus profondes, comme l'éducation reçue des parents, le corps reçu des parents, fondamentalement, et puis l'époque où on vit, etc. Toujours est-il que ce qui est fabuleux dans cette histoire de l'épiphanie faite hommage, c'est qu'on voit véritablement Dieu s'adapter à ses peuples, ses peuples qui sont ses enfants, certes, ils sont dans l'erreur, mais ils sont ses enfants. Et donc, parce que le Messie vient pour eux, il ne vient pas que pour Israël, eh bien, Dieu va s'introduire dans leur croyance véritablement, c'est-à-dire l'affaire sienne, on pourrait dire, mais c'est honteux comme comportement de Dieu. Il les confirme dans leurs erreurs. Dieu ne s'inquiète pas de cela. ce qu'il veut, c'est que les dispositions présentes dans leur religion, qu'elles soient fausses ou vraies, peu importe, si elles peuvent les conduire au Messie, eh bien, il s'en sert. Si bien que le texte va montrer qu'une étoile est apparue. Et j'analyserai un petit peu plus tard avec les détails ce que ça peut être que cette étoile. Ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, ils ne connaissent pas du tout le contexte de Jérusalem. Ils ne savent pas non plus qui est fondamentalement le roi Hérode, même si on a dû en entendre parler parce que les bruits courent. C'est le téléphone arabe, on peut dire, à l'époque. Toujours est-il qu'évidemment, le fait qu'il parle du roi des Juifs qui vient de naître, même si Hérode est vieux, que le terme de sa vie est proche, c'est aller tout droit vers cette paranoïa, que décrit visiblement Flavius Joseph. En apprenant cela, continue le texte, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Est-ce que tout Jérusalem est pris d'inquiétude ? Ben oui, à cause de ce que c'est que le roi Hérode. Ils le savent. On ne sait pas comment il va réagir. Mais il est très certain que parmi les plus spirituels dans Jérusalem, et c'est tout à l'heure je parlerai de ce vieillard Siméon, c'est plutôt d'espérance que les gens sont pris. Mais ça, ça ne se sait pas. Disons qu'en tout cas, la partie qui est proche du roi Hérode, elle est prise d'inquiétude. Les Romains, quant à eux, le procurateur de l'époque, Quirinus, on ne sait pas du tout quelle est sa réaction. Sans doute que c'est des histoires de Juifs, ils ne s'en occupent pas. C'est de la superstition. Du moment que les Juifs lui payent le tribut dû à Rome, eh bien ça se passe bien. Le roi Hérode réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les villages de Judée car de toi sortera un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors, il faut ici me pencher un petit peu sur ces prophéties qui étaient gardées précieusement par le peuple juif. Il faut le remarquer. Ce sont d'abord des prophéties je dirais très concrètes. Le peuple juif dit saint Thomas d'Aquin ce qui caractérise sa prophétie c'est qu'elle est je dirais de type il ne l'a pas dit mais je le dis moi de type un peu témoin de Jéhovah. Ça veut dire que quand un texte dit quelque chose voici qu'une vierge va concevoir et enfantera un fils eh bien ils comprennent qu'une vierge une vraie vierge une jeune fille va enfanter un fils. Nous catholiques habitués au sens profond qu'ont ces textes on va leur donner certes ce sens littéral ils se réalisent par la vierge Marie mais d'autres sens qui sont plus spirituels par exemple la vierge c'est Israël aussi Israël a enfanté le Messie c'est aussi l'église et puis ça peut être notre âme quand elle est fidèle elle engendre en elle la présence du Messie bref toute une série de sens allégoriques le peuple juif il garde très concrètement les prophéties matérielles on peut dire que sa prophétie et elle c'est encore le cas actuellement elle se prolonge elle est dans son histoire charnelle c'est ça qui caractérise ce peuple et c'est absolument intéressant parce qu'il n'y a pas à faire de longues interprétations de longues recherches une vierge doit enfanter à Bethléem donc une vierge doit enfanter à Bethléem point cette science du judaïsme de cette époque là donc très concrète elle est aussi la caractéristique très souvent de toute la science de l'époque ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre quand on regarde la médecine de l'époque dans tous les pays à trouver de grandes considérations anatomiques très précises non ce sont ce qu'on appellerait maintenant très souvent des remèdes de bonnes femmes avec de la bave de crapaud des choses comme ça pour guérir telle et telle chose et donc le fait que beaucoup de traités de cette époque aient été perdus parfois n'est pas une grande perte parce que dans la mesure où il en reste quelques-uns on a à peu près la vision sur presque tous et bien là encore Dieu parle à son peuple tel qu'il est dans le langage de son peuple et donc effectivement une vierge à enfanter c'est la vierge Marie sauf que évidemment personne ne l'a su la naissance est cachée et Dieu qui veut tout de même manifester de manière un peu glorieuse cet événement qui est le centre de l'histoire de l'humanité et bien il décide de le faire à travers des étrangers les juifs ont la prophétie et les étrangers dans leur religion il crée pour eux de toutes pièces un astre et c'est pourquoi le texte continue alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile est apparue puis il les envoya à Bethléem en leur disant allez vous renseigner avec précision sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui c'est une ruse d'Hérode bien évidemment une ruse perverse ça veut dire qu'en fait Hérode qui a fait tuer tellement de monde qui pouvait lui prendre sa royauté Hérode a une intention mais les rois mages plutôt les mages ne peuvent pas le deviner donc dans ce monde oriental où l'hospitalité la parole donnée est si importante et bien les mages tout à fait poliment disent oui on va le faire on va se renseigner et on viendra vous avertir quand Hérode leur dit de manière mensongère qu'il veut se prosterner devant l'enfant lui comme d'origine grecque mais qui est juif maintenant entend par là une prosternation de dulie une prosternation de vénération envers celui qui sera le futur roi et je ne pense pas non plus qu'il peut deviner lui qui ne connaît rien de l'écriture et je dirais même les scribes ne le savent pas qu'il s'agit là de plus qu'un simple humain pour ce qui est des mages on le verra c'est peut-être un peu différent mais dans une perspective sans doute de leur paganisme donc ils n'ont pas il ne faut pas le croire une théologie comme nous nous avons à savoir que le verbe de Dieu éternel créateur de l'univers s'est fait chair c'est pas du tout ça et voici que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant quand ils virent l'étoile ils éprouvèrent une très grande joie alors donc qu'est-ce que c'est que cette étoile je n'ai pas entendu parler que dans des textes romains de cette époque mais beaucoup ont disparu avec la ruine en particulier de Rome je n'ai pas entendu qu'il y ait un témoignage ailleurs que dans cette écriture de ce genre d'étoiles et c'est très spécial donc les astro les astronomes ont essayé de chercher ce que ça pouvait être on pensait par exemple à une supernova on sait ce que c'est c'est une étoile de notre propre galaxie qui éclate et qui peut véritablement sur quelques jours quelques semaines produire une lumière si forte qu'elle brille presque autant que le soleil là le texte ne dit pas cela il dit que l'étoile les précède leur indique la route et quand il s'arrête le soir pour dormir elle s'arrête et elle repart le lendemain c'est absolument étonnant donc c'est un être cosmique très spécial c'est un être cosmique intelligent c'est en fait une créature qui est très probablement façonnée par les anges qu'il dirige tout simplement pour qu'elle corresponde au mode de connaissance de ces mages puisqu'ils vont vers le sens du sacré à travers l'astrologie et bien Dieu et ses anges utilisent l'astrologie ce passage là il est absolument fondamental par rapport à la querelle qui est arrivée après Vatican II et en particulier le document qu'on appelle Nostra Etate qui dit que dans toutes les religions et il les cite mais il ne cite pas le paganisme ancien l'astrologie il cite les principales comme le bouddhisme l'hindouisme l'islam le judaïsme et ce document dit que Dieu a mis dans ces religions qu'il ne sauve pas parce que le salut c'est l'amour d'amitié pour Dieu il faut le Christ mais Dieu a mis de véritables préparations des dispositions le texte parle à un autre endroit de semence de la vérité qui prépare à l'avenue du Christ et le concile les cite et donc après le concile Vatican II certaines personnes suivant Mgr Lefebvre dirent qu'il y avait là quelque chose qui était opposé à la foi des anciens parce que effectivement lorsqu'on regarde les anciens dogmes des papes ils insistent sur l'autre aspect des autres religions en disant elle n'apporte pas le salut seul le Christ apporte le salut si bien qu'ils dirent si le concile Vatican II dit qu'il y a en elle des semences de la vérité qui conduisent au salut c'est contradictoire avec les anciens dogmes donc le concile est hérétique en réalité bien sûr que le concile n'est pas hérétique quand il y a comme ça des vérités qui semblent en apparence se contredire le père Marie-Dominique Philippe qui avait été mon formateur en théologie disait il faut les frotter comme deux silex et c'est de l'acte n'est la lumière et bien je dirais qu'en suivant Benoît XVI qui dit que Vatican II doit toujours se comprendre à la lumière des précédents conciles la vérité est simple elle consiste à dire avec les anciens dogmes que les anciennes religions ne sauvent pas ne donnent pas cet amour d'amitié vivant concret avec Dieu mais qu'elles contiennent en elles des dispositions qui préparent au salut par le Christ est-ce que c'est nouveau est-ce que le concile établit quelque chose qui serait une nouveauté pas présente dans la révélation et bien le récit des mages montre que non la première chose que fait le Christ lorsqu'il s'est incarné c'est de faire créer par ses anges une étoile dans le ciel afin que les mages païens viennent l'adorer et ça montre bien que même dans l'astrologie même dans le paganisme il y avait donc des dispositions qui demandaient simplement à être éclairées par la lumière du Christ pour conduire au Christ c'est la même théologie et de fait cette étoile les mène au Christ les bergers la nuit de Noël donc une partie du peuple juif parmi les plus pauvres mais qui symbolise cet ancien testament qui faisait paître l'humanité comme il le pouvait vers Dieu sans donner le salut et maintenant les autres religions symbolisées par les mages qui elles aussi par une sagesse toute humaine parfois extrêmement primitives faisait paître le troupeau de l'humanité païenne comme elle pouvait dans des dispositions qui étaient accomplies lorsque l'ange du Seigneur à l'heure de la mort de chacun annonçait le Messie qu'allait venir et donc le texte continue et dit quand ils virent entrant pardon entrant dans la maison ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à genoux ils se prosternèrent devant lui ils l'adorèrent dit un autre texte quelle est la nature de cette adoration des mages est-ce que c'est l'adoration chrétienne celle que les catholiques les orthodoxes les protestants accordent au Christ véritablement comme étant Dieu né de Dieu et j'avais montré comment la trinité dans les précédentes vidéos était quelque chose d'extrêmement simple à comprendre en fait le Christ n'est rien d'autre que la contemplation éternelle du Père et comme le Père se connaît infiniment parfaitement le Fils est réellement devant le Père alors qu'il n'est que sa connaissance substantiellement identique au Père une personne face à une personne et c'est ce Verbe éternel appelé aussi le Fils qui est là devant les mages évidemment les mages ne connaissent pas cette théologie mais la Vierge Marie non plus mais Joseph non plus et donc s'ils adorent Jésus c'est avec leur mentalité païenne probablement un petit peu ce dont accuse beaucoup plus tard Mohamed les chrétiens parce qu'il a eu affaire à des chrétiens qui peut-être agissaient comme ça une petite tribu hérétique probablement qu'ils l'adorent comme un demi-dieu le Fils d'un dieu un des dieux du Panthéon polythéiste qu'ils ont et on sait que dans les mythes grecs dans les mythes romains il y avait véritablement cela des dieux qui faisaient des enfants avec des hommes et puis ces dieux vivaient sur terre c'est le cas d'Hercule par exemple donc peut-être que les mages ont cette idée en tête mais peut-être aussi qu'en fait ils connaissent beaucoup plus intelligemment la théologie des juifs avec cette histoire de Dieu unique elle n'était pas du tout étrangère complètement il faut se souvenir que plusieurs siècles avant il y a eu Aristote qui était le précepteur d'Alexandre le Grand et qui déjà était sorti des mythologies multiples en disant il faut poser un être premier créateur alors il ne connaissait pas bien il disait c'est forcément le premier moteur immobile qui a fait se lancer les mouvements des astres il n'empêche qu'il posait un être premier créateur donc peut-être que ça aussi ça influence les mages mais a priori pas forcément parce qu'ils sont tout de même des astrologues ils sont des païens donc sans doute et le texte continue et il dit ils ouvrirent leurs coffrets et ils lui offrirent leurs présents de l'or de l'encens et de la mire alors évidemment ces présents ont un sens profondément riche de toute la symbolique de l'orient on peut dire aussi que dans ces présents ce sont tous les anciennes religions les paganismes mais aussi parce que l'or et l'encens sont utilisés dans le temple de Jérusalem le symbole qui est présent dans le judaïsme mais je dirais que même si on prend ces trois choses là comme des symboles chez les païens par exemple chez les égyptiens en imaginant que ces mages soient venus d'Egypte mais ils sont peut-être plus probablement venus de Caldée ou d'Arabie la légende dit qu'ils étaient trois Balthazar Melchior et Gaspard et que l'un venait d'Egypte l'autre d'Arabie le troisième d'Irak donc de Caldée actuelle c'est une légende tellement plus tardive qu'elle n'est probablement pas vraie mais peu importe c'est très beau de l'imaginer parce que ce sont trois des grands lieux de l'astrologie et bien dans ces lieux l'or est offert au roi mais en Egypte le roi est aussi Dieu donc l'or il peuple le tombeau des pharaons qui sont en fait l'incarnation d'un dieu Horus et la génération toute entière se fait enterrer autour du roi afin de participer à son entrée dans la vie éternelle donc les tombeaux des rois d'Egypte sont pleins d'or c'est pour le roi c'est pour le dieu pour ce qui est de l'encens maintenant l'encens c'est une herbe rare d'Orient qui sent très bon qui est encore utilisée dans les églises actuellement il est mis sur un petit charbon qui est ardent parce qu'en lui-même il ne brûle pas et il émet une fumée qui monte dans le sanctuaire et donc l'encens est offert au dieu c'est le symbole de la prière des fidèles qui monte qui monte vers le ciel qui va jusqu'aux narines de dieu ou des dieux et qui leur plaît c'est la bonne odeur des adorateurs si on peut dire en général l'encens est brûlé par le prêtre qui est l'intermédiaire entre dieu ou les dieux et les hommes enfin la myrrh c'est une herbe je crois de la famille des labiacés une herbe aromatique du style du romarin une herbe qui sent très fort et qui sert en particulier à préparer le baume pour l'enterrement des morts afin que l'odeur ne soit pas perceptible donc si les mages offrent ça au roi qui vient de naître c'est pour lui signifier qu'il devra mourir qu'il est mortel on sait que ce rituel de rappel de la mort sera utilisé très tardivement et en particulier dans le christianisme par exemple dans l'empire d'Autriche il y avait tout un rituel lorsque un empereur d'Autriche mourait la porte de l'église où il devait enterrer était fermée et on frappait pour lui le prêtre disait qui est-ce ? et une voix répondait c'est l'empereur un tel et la porte ne s'ouvrait pas alors le prêtre ou l'évêque redemandait qui est-ce ? et la voix du chambelan devait répondre c'est l'empereur un tel et la porte ne s'ouvrait pas une troisième fois la voix demandait qui est-ce qui frappe alors le chambelan répondait par le pauvre nom chrétien de celui qui était dans le cercueil derrière et alors la porte s'ouvrait et la cérémonie d'enterrement pouvait commencer et bien dans la mire il y a ceci c'est-à-dire que les rois les mages ont apporté certainement des cadeaux mais des cadeaux profondément symboliques il y a là un roi ce roi est dieu et il adore comme tel et ce dieu mourra alors on voit là si ça vient vraiment d'une vision du paganisme parce que les demi-dieux mouraient on voit là comment il y avait dans les mythes des anciens paganismes et c'est ce que montre Vatican II dans Nostra et Tate à travers les mythes par exemple de l'hindouisme et bien les mages ont été sans le vouloir des des annonciateurs du destin du Christ qu'ils ne pouvaient pas connaître évidemment et cela montre aussi que le Christ quand il a choisi la vie et la mort qu'il aurait ainsi que la résurrection le comte qu'il a créé puisque c'est lui qui a inventé sa propre vie terrestre pour révéler la divinité du Père et les qualités du cœur du Père et bien il a voulu passer à travers des histoires qui sont parfois présentes plus ou moins dans les anciennes mythologies païennes et aussi dans les récits du peuple juif ainsi il a sanctifié les anciennes religions par sa venue il leur a donné sens de la même façon que à l'heure de son retour à la mort de chacun même maintenant quand il apparaît par exemple à un musulman à l'heure de sa mort et bien il sanctifie ce qui est vrai dans sa religion en lui disant serviteur toi qui as été un bon serviteur parce que les musulmans ne veulent être que serviteurs de Dieu ils refusent d'être amis et bien serviteur tu peux devenir ami maintenant et le texte de cette première épiphanie se termine ainsi mais ensuite averti en songe de ne pas retourner chez Hérode les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin et c'est à partir de là que Hérode dans sa paranoïa commencera à se sentir trahi mais je verrai cette histoire du massacre des innocents dans une autre vidéo ce que je voudrais voir maintenant ce sont les deux autres épiphanies on sait que Joseph fut lui aussi averti par l'ange et qu'il décida donc de partir mais visiblement il partit très discrètement et passa par Jérusalem puisque un autre évangile raconte que le huitième jour il arriva à Jérusalem c'est dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 2 à partir du verset 21 et donc le texte commence quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur c'est donc un tout petit bébé la purification c'est en fait la purification de la mère et aussi du père on pourrait dire parce que il est signifié que depuis le péché originel la façon dont on fait un enfant n'est pas exempte de convoitise certes il faut toujours affirmer que Adam et Ève auraient fait un enfant de la même façon que maintenant il y a une légende qui court chez certains théologiens qui disent qu'à l'époque ce serait fait purement spirituellement pas du tout Adam et Ève ont un vrai corps biologique ils mangent et Dieu leur donne le commandement de faire des enfants alors qu'ils n'ont pas commis le péché originel ils sont comme nous ils sont nos pères et notre mère ils ont donc un sexe et évidemment ça devait servir à ça sauf qu'à l'époque il n'y avait pas possibilité de convoitise ils se seraient unis dans un acte total d'amour en voyant la pensée limpide de l'autre innocente l'un aimant l'autre tendrement après le péché originel Dieu voulut que la sensibilité humaine et sa sexualité n'obéissent plus parfaitement comme auparavant et donc qu'au-delà du don d'amour il y ait aussi une recherche égoïste de plaisir et chez les deux chacun selon sa psychologie donc la loi de Moïse avait instauré une purification le problème c'est qu'en l'occurrence Joseph et Marie n'ont absolument pas besoin de pratiquer cette purification du tout tout simplement parce que l'enfant qui est né d'eux vient du Saint-Esprit il n'y a pas de convoitise en Marie elle est immaculée conception elle est comme Ève parfaitement innocente par rapport à sa sexualité qui est totalement ordonnée à sa vie spirituelle et donc comme elle a décidé de la consacrer entièrement à Dieu dans la virginité et bien ça se fait tout naturellement et sans lutte l'Évangile cite le texte qui demande cette purification tout premier né de sexe masculin sera consacré au Seigneur il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur un couple de tourterelles ou deux jeunes colombes alors quelle est cette histoire de tout premier né masculin présenté au Seigneur là encore dans la loi de Moïse ça fait référence à des choses extrêmement anciennes je parlais tout à l'heure de ce qui s'est passé au Néolithique à l'époque où les gens mouraient dans les premiers villages les premières villes comme ça d'épidémies mortelles de famine et alors à une époque où on avait complètement oublié qu'il y avait un dieu d'amour à une époque où on ignorait complètement les microbes et bien les pauvres gens de cette époque-là atteints par toutes sortes de fléaux tout naturellement cherchant à s'en sortir offraient ce qu'il y avait de plus précieux en sacrifice à Dieu et leur instinct naturel était d'offrir par exemple la première gerbe de blé le premier fruit du verger mais aussi le premier enfant qui naissait donc la chose la plus précieuse en pensant que ces dieux terribles et mystérieux la lune le soleil qui faisait les récoltes seraient contents et se montraient bienveillants avec eux c'est ce qu'on appelait les prémices et cet instinct d'offrande est visible dans toutes les civilisations néolithiques du monde on les voit même comme le montre par exemple Mel Gibson dans le film Apocalypto dans l'Empire Inca c'est pareil on cherche en l'occurrence un guerrier ennemi puissant parce que c'est une offrande de choix on l'emmène sur la pyramide et on l'offre tout vivant à Dieu au soleil son coeur est palpitant si on n'arrive pas à en attraper on offre ses propres enfants on a des témoignages en Amérique du Sud où on voit des enfants qui ont été sacrifiés sur des montagnes très hautes et si ça ne fonctionne pas que la récolte est toujours mauvaise les prêtres s'offrent eux-mêmes en sacrifice et bien à un certain moment quand ça a été mieux je dirais au niveau des récoltes quand peut-être il y a eu un peu plus d'hygiène en particulier dans le peuple juif avec les ablutions de plus en plus fréquentes imposées par Moïse et bien les sacrifices humains ont peu à peu été remplacés par des sacrifices d'un animal de choix et on le voit très nettement ça se fait avec Abraham Abraham quand Dieu lui demande d'offrir son fils aîné d'autres gens autour de lui le font et donc sans aucun problème il le fait il emmène Isaac son fils pour l'offrir en sacrifice et Dieu le remplace par un bélier et bien le souvenir de ça est resté jusqu'à cette année de la naissance de Jésus et on offre au temple de Jérusalem des sacrifices perpétuels d'animaux à Dieu qui remplacent des sacrifices d'humains pour toutes sortes de choses pour le péché pour obtenir un enfant Jésus est donc présenté au temple c'est le premier né de Marie et d'autre part la Vierge Marie qui n'a absolument aucune idée de sa propre pureté et bien elle offre au temple pour son propre péché deux colombes un couple de tourterelles ce geste-là de Marie accompagnée de Joseph est la plus bouleversante et la plus discrète manifestation de l'ignorance qu'elle a de sa propre humilité et du tremblement qu'elle a eu quand l'ange l'a saluée en la désignant comme pleine de grâce elle ne peut pas le savoir c'est le propre de l'humilité parfaite et c'est à ce moment-là à Jérusalem que va se produire la deuxième épiphanie une épiphanie auquel on ne pense pas on pense surtout aux mages on tire la galette des rois mais en réalité celle-là elle est beaucoup plus profonde parce qu'elle vient du peuple juif qui est dépositaire des promesses donc qui eux savent beaucoup plus profondément que les mages qui viennent des païens ce qui est en train de se passer et voilà ce que dit le texte il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon c'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui quand l'écriture dit que l'Esprit Saint était sur lui on pourrait lui opposer je l'avais déjà dit pour un autre endroit que l'Esprit Saint d'après Jésus n'avait pas été donné il n'a été donné qu'à la Pentecôte donc il semble y avoir dans l'écriture sainte une contradiction entre l'Esprit Saint ce texte-là l'Esprit Saint était sur lui et un autre texte qui dit l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné en réalité c'est simple à comprendre tout est grâce de l'Esprit Saint je dirais même que la simple création naturelle d'Adam et Ève donc leur propre nature homme et femme est déjà une grâce de l'Esprit Saint mais une grâce dans la nature et puis il y a d'autre part les grâces surnaturelles les grâces surnaturelles elles sont d'abord données à tous les hommes juifs païens compris c'est cette espèce d'attraction qui fait que le cœur de l'homme ne se contente pas de mythologie d'adoration du soleil il veut quelque chose de plus beau de plus grand et bien cette attraction qui est appelée prémotion divine est une grâce qui vient du Saint-Esprit et qui sera comblée par la venue du Christ je veux dire par là que cette soif seule la Trinité peut la combler en ce qui concerne le vieillard Siméon c'est une grâce qui va beaucoup plus loin c'est la totalité des prophètes de l'Ancien Testament des révélations qui ont été apportées qu'il porte dans sa méditation donc son intelligence est plus informée que cette simple attraction affective aveugle vers quelqu'un qui n'est pas connu il sait lui qu'un Messie doit venir il sent dans son âme que l'époque est à celle de la venue du Messie et il attend il attend depuis sa jeunesse donc on peut l'imaginer comme l'un de ces rabbins qui usait par la lecture des textes toute une vie depuis sa plus tendre jeunesse regardait tous les signes qui pouvaient se produire et donc quand apparu cette étoile quand les mages vinrent se renseigner que Jérusalem fut inquiète par rapport à la réaction d'Hérode et bien lui loin d'être inquiet observa chercha essaya de voir s'il ne pourrait pas rencontrer le Messie qu'il avait cherché toute sa vie l'Esprit Saint dit le texte lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur poussé par l'Esprit Siméon vint au temple les parents y rentraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en dix ans on peut se demander de quelle manière Siméon a-t-il reconnu l'enfant pour ce qui est de Jean Baptiste qui lui aussi avait été averti secrètement par l'Esprit Saint et bien un signe était donné celui sur qui il verrait l'Esprit Saint descendre sous la forme d'une colombe il devait le désigner comme étant le Messie et bien pour le vieillard Siméon il ne nous est rien dit donc on peut penser que la prophétie que lui a eu c'est une inspiration intérieure Saint Thomas d'Aquin distingue plusieurs niveaux de prophétie parfois elle touche les sens simplement c'est le cas par exemple des enfants lors de l'apparition de la Vierge à Pontmain parfois elle touche les sens mais aussi l'imagination à l'intérieur de la tête c'est par exemple un songe quand on voit apparaître quelque chose qui signifie quelque chose comme par exemple Saint Jean l'évangéliste lorsqu'il rêva l'Apocalypse et parfois c'est directement l'intelligence de la personne qui est informée pour ce qui est du vieillard Siméon il est probable que c'est son intelligence et son coeur spirituel qui voit l'enfant et il sait intuitivement que c'est lui et donc il va vers lui mais il n'a pas vu de lumière il n'a pas eu de songe où le visage de la Vierge Marie lui serait apparu durant la nuit et il l'aurait reconnu par exemple parce qu'elle rentre dans le temple de Jérusalem ce qui est certain c'est que Siméon est bouleversé sa vocation son entente son attente totale toute sa vie se réalise enfin et donc il va prononcer une parole que les moines du monde entier les moines catholiques orthodoxes prononcent eux aussi tous les soirs avant de se coucher c'est le fameux nunc dimitis maintenant ô maître souverain tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël on voit donc là avec Joseph puis maintenant avec le vieillard Siméon et on le verra aussi avec Jean-Baptiste le sommet de toute la prophétie d'Israël alors lorsqu'on analyse cette prière le nunc dimitis inspiré par l'Esprit Saint on s'aperçoit en fait qu'elle contient une théologie d'une très grande précision quand Siméon dit par exemple mes yeux ont vu ton salut et bien je disais à un autre moment dans cette vidéo que le salut était certes un enseignement il y a un message un contenu qui touche l'intelligence de l'homme et qui explique d'où il vient où il va qui il est mais en fait ce n'est pas suffisant du tout certes c'est le verbe qui s'est fait chair le verbe ça veut dire l'intelligence même de Dieu la personne qui est la contemplation de Dieu et donc c'est pour enseigner qui est Dieu mais en fait la personne même du verbe incarné est le salut et donc quand Siméon dit mes yeux ont vu ton salut ses yeux de chair ont vu son salut le salut et bien c'est vrai c'est théologiquement très très précis le Christ Dieu fait homme est le salut en lui se réunit je dirais même les deux commandements l'amour de Dieu puisque sa nature est divine et l'amour du prochain puisque sa nature est humaine en tout cas je dirais avec plus de précision que en lui sont réunis en un seul être deux natures unies selon une union hypostatique maintenant est-ce qu'on peut dire que les yeux de l'intelligence du vieillard Siméon ont vu le salut de Dieu est-ce qu'il a compris ce que c'était que ce salut et bien je ne dirais sans doute pas encore il n'a pas encore entendu certes l'Esprit Saint est sur lui et l'Esprit Saint peut très bien en fonction des mérites du Christ avoir éclairé son intelligence en profondeur seulement plus comment dire plus précisément lorsqu'on regarde la suite du texte on voit qu'il dit salut que tu préparais à la face des peuples que tu préparais cette notion de préparation et bien elle résume l'Ancien Testament et donc le vieillard Siméon est sans doute l'un de ceux qui a compris toutes les préparations qui a vu le salut arriver et ce salut son essence même lui sera d'abord révélé un tout petit peu plus tard il va mourir par l'apparition de l'ange de Dieu et puis je dirais 33 ans plus tard lorsqu'il entrera cette fois dans la vision béatifique il verra directement l'essence divine du Verbe fait chair qu'il avait vu bébé 33 ans plus tôt donc encore une fois toujours ne jamais faire d'anachronisme je veux dire par là que ces hommes-là de l'Ancien Testament ne pouvaient pas savoir l'énormité du salut qui était préparé ils y étaient préparés ils en avaient soif au niveau affectif il y avait des messages qui l'annonçaient un petit peu par exemple l'amour de Dieu était révélé mais il était révélé comme un amour intense pour le peuple petit à petit ils avaient compris qu'il y avait aussi une survie des personnes mais il n'osait pas penser que c'était un amour intense et réciproque pour chaque personne individuellement ça c'est le Christ qui va le révéler quand le vieillard Siméon dit maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix quelle est cette paix dont il parle de quelle paix il vit dans son cœur c'est la paix de la certitude de l'espérance qui va se réaliser il est comme un homme à qui Dieu offrirait un magnifique cadeau ce cadeau il l'a dans les mains ce cadeau est encore fermé mais il l'a dans les mains et donc la paix est totale il sait qu'il va être ouvert là maintenant non seulement pour Israël son peuple mais pour sans doute toutes les nations parce que là en l'occurrence les textes de l'Ancien Testament le disent les nations du monde entier viendront trouver ce salut et d'ailleurs le vieillard Siméon le dit explicitement lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël la gloire d'Israël ce sera d'être l'instrument par lequel le Messie vient et donne au monde entier aux nations du monde entier ce salut il y a donc en Israël une vocation universelle une vocation universelle qui n'est pas réalisée en ce temps-là pour devenir juif il y a des conditions très rigoureuses et ça reste le cas actuellement le peuple juif qui n'a pas accepté le Messie qui survit actuellement n'accepte pas qu'on devienne juif comme cela et bien cette vocation universelle va se réaliser à travers l'Église fondée par le Christ effectivement parce que là ce sont des milliards d'hommes des non-juifs qui entreront dans le salut et le texte continue en montrant l'attitude de Joseph et Marie face à une telle parole le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui on pourrait dire peut-être que Marie pourrait ne pas s'étonner puisque l'ange lui a déjà dit tout cela exactement et presque dans les mêmes termes en réalité chaque confirmation chaque chose qui se produit et bien touche leur admiration d'enfant il n'y a pas de répétition c'est à chaque fois nouveau et Marie ne cesse pas de garder tout cela dans son cœur comme je le disais on ne connaît cela que par elle ce n'est pas possible autrement jamais Luc n'aurait pu apprendre cela si Marie qui est la seule survivante à son époque Joseph est mort depuis longtemps ne lui avait pas raconté et donc on a là la deuxième épiphanie manifestation glorieuse à travers un petit vieillard qui étudie les écritures seulement je voudrais maintenant commenter quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'épiphanie mais qui est de l'ordre du secret intime que le vieillard Siméon va prophétiser à la Vierge Marie concernant la mission de Jésus et c'est un passage extrêmement important parce que en fait c'est la première fois où la Vierge Marie entend parler de la douleur de la division je l'avais fait remarquer dans l'annonciation l'ange ne parle pas du fait que le Christ sera crucifié il parle de gloire d'immensité de gloire évidemment la Vierge Marie qui médite les écritures qui a entendu parler sans doute par sa mère par le courant Anawim des prophéties sur le Messie qui parle d'un Messie humble qui n'éteindra pas la flamme qui fume qui sera miséricordieux et qui sera même un homme de douleur il faut se référer au texte d'Isaïe sur le serviteur souffrant Isaïe 53 ce sont nos péchés qui l'a porté qui a entendu ce que nous avons vu lui nous le croyons maudit par Dieu rejeté à cause de ses péchés et en fait c'était nos péchés qu'il portait lui comme un mouton il se laissait porter à l'abattoir sans ouvrir la bouche et ce sont de nos turbitudes turbitudes dont il s'était chargé ce texte-là il existe seulement la plupart des juifs ne le voyaient pas parce qu'il est mélangé à travers des dizaines de textes il prend toute sa valeur quand on connaît la fin de l'histoire quand on se situe avant la crucifixion et bien on peut se dire ça concerne tout homme qui souffre qui est méprisé parce qu'il essaye d'être fidèle à la foi juive la Vierge Marie sans doute avait compris que ça concernait profondément le Messie mais peut-être pas je dirais encore pleinement elle le comprendra par des enseignements de son fils et bien pour la première fois par cette prophétie de Siméon le vieillard Siméon les bénit c'est donc la bénédiction d'Israël si Siméon est prêtre ce qui n'est pas sûr il est peut-être simplement un méditant et bien c'est peut-être la bénédiction instaurée par Moïse et que les prêtres que Aaron donnait au peuple en trois parties mais en tout cas ce n'est certainement pas la bénédiction chrétienne il ne faut pas se tromper donc peut-être qu'il leur a imposé les mains peut-être qu'il dit simplement des paroles de bénédiction des bonnes paroles bénédicéré veut dire dire de bonnes paroles puis il dit à Marie sa mère vois ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël il sera un signe de division ça c'est la première parole de douleur comment est-ce que c'est possible comment est-il possible que celui qui apporte le salut puisse être cause de chute de beaucoup et de division en Israël tout simplement parce que même si le vieillard Siméon ne connaît pas encore l'essence de salut il connaît l'homme c'est un vieillard il sait qu'il y a des hommes qui optent quelquefois très fortement pour l'amour d'eux-mêmes leur propre pensée et qu'il y a des hommes qui optent pour la générosité l'amour du prochain et donc forcément une parole de salut elle peut être reçue par certains et rejetée par d'autres d'ailleurs ce n'est pas du tout nouveau beaucoup de prophètes ont été tués qui annonçaient cet évangile Jésus le dira à un moment donné Jérusalem Jérusalem toi qui tues les prophètes est-ce que le vieillard Siméon peut comprendre l'essence de cette division le fait que le Christ refuse de tirer les glaives ce qui plairait aux élotes à ceux qui veulent chasser les romains à travers un messie militaire que Jésus sauve profondément l'homme par la parole qui donne vie dans l'éternité et que du coup les élotes méprisent ce salut qu'au contraire les pauvres l'acceptent on ne peut pas le dire on ne sait pas mais à l'avance il peut deviner il peut savoir que la parole qui vient de Dieu sera source de division et le vieillard continue en s'adressant à Marie et toi-même ton cœur sera transpercé par une épée c'est depuis ce jour-là que on peut dire quand on représente le cœur de Marie par exemple sur la médaille miraculeuse à la rue du Bac lorsque la Vierge est apparue en 1830 le cœur de Marie est un cœur représenté transpercé d'une épée le cœur de Jésus est un cœur représenté couronné d'une épine je veux dire d'une couronne d'épines ça indique un petit peu ce qui caractérise le mystère central de ces deux personnes complémentaires hommes et femmes qui révèlent qui est Dieu la douleur de Jésus est visible extérieurement voici l'homme il est couronné roi et à la croix il y a le panneau Jésus de Nazareth roi des juifs la douleur de Marie elle est invisible elle est intérieure elle est à l'intérieur de son cœur laquelle des deux est la plus forte je dirais elles sont absolument complémentaires et non comparables leur cœur est extrêmement sensible et donc les choses vont extrêmement loin Marie a vu son fils méprisé et tué sur une croix et la dernière parole de Siméon ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre le message de Jésus je dirais en n'étant absolument pas mondain au point qu'il dit à un moment donné quand on dira toute chose de bonne sur vous c'est ainsi qu'on a traité les faux prophètes mais heureux êtes-vous quand on dira toutes sortes de mal vous concernant c'est ainsi que furent restés les prophètes les vrais la parole de Jésus a le pouvoir véritablement de dévoiler dès cette terre les pensées secrètes des hommes en effet la pensée la plus cachée des hommes y compris des hommes qui font le bien c'est l'orgueil c'est comme ça c'est pas possible autrement je dirais même les hommes qui cherchent qui travaillent de tout leur cœur à être humble se regardent et souvent sont tentés de se dire je suis devenu un peu plus humble donc l'orgueil repousse à chaque fois dans l'homme la certitude d'être le meilleur c'est la chose la plus partagée par nous tous humains et je dirais même par les anges tout simplement parce que fondamentalement d'abord et sans être volontaires nous sommes construits comme ça c'est normal nous sommes construits pour nous aimer nous-mêmes nous apprécier et donc apprécier notre propre pensée donc cet orgueil qui d'abord a une racine qui n'est pas volontaire qui est naturel peut se réaliser même chez des personnes qui sont complexées je dirais que le fameux complexe d'infériorité cette timidité maladive des jeunes qui font qu'ils n'osent pas parler en public etc vient en fait d'un orgueil secret ils ne s'estiment pas dignes de l'image qu'ils portent en eux et qu'ils aimeraient être c'est pas coupable c'est naturel mais très vite à un moment donné d'une manière cette fois intelligente et volontaire on se met à apprécier ses propres qualités ses propres pensées sa propre réflexion rien de mal à ça finalement sauf quand ça devient tellement fort qu'on se met à mépriser les pensées des autres or par rapport à Dieu à la parole même de Dieu lorsqu'arrive une telle attitude et bien elle est parfaitement contradictoire avec le salut parce que en fait on a tendance à se faire plus intelligent que Dieu en croyant qu'on l'est intelligent et donc le message du Christ qui prêche une humilité et un amour poussés jusqu'à l'oubli de soi dévoile forcément la pensée d'un grand nombre y compris des pratiquants ça veut dire qu'il ne faut pas croire que la division se fait entre chrétiens qui seraient humbles ou juifs qui seraient humbles pratiquants et de l'autre côté athées orgueilleux ce n'est pas du tout là que ça se fait elle se fait véritablement dans toutes les couches de la société il y a des chrétiens humbles des athées humbles aussi des athées parce qu'ils sont convaincus qu'il ne peut pas exister et ils le font vraiment sincèrement parce qu'il y a trop de mal dans le monde par exemple et bien ça peut être accompagné d'humilité il y a aussi des athées qui le sont par orgueil en se disant comme par exemple Nietzsche Dieu ne peut pas exister sinon je ne serai pas le créateur du monde et ça c'est autre chose cette parole de Jésus a tendance à séparer donc les choses et je dirais si on regarde la civilisation chrétienne à son sommet par exemple au Moyen-Âge mais là on n'a pas trop de témoignages disons à l'époque par exemple de Louis XIV où tout le monde où le roi va à la messe et bien c'est pareil je veux dire par là que le roi va à la messe les gens vont à la messe mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la pensée de Jésus je me rappelle d'une anecdote qu'on raconte sur le roi soleil un jour un de ses ministres qui était aussi un blagueur annonce publiquement à la tribune de Versailles que le roi ne viendra pas à la messe ce matin et le roi devait venir naturellement mais il n'était même pas au courant toujours est-il que 80% peut-être des belles dames qui venaient se pamer à la messe avec des yeux révulsés levés vers le ciel se disent ah il ne sera pas là et donc elles ne vont pas à la messe et le roi vient à la messe et il s'étonne qu'il y ait si peu de monde ce matin là et alors son ministre lui raconte ce qu'il a dit et ça fit beaucoup rire le roi en fait vers la fin de sa vie je crois que ça le faisait beaucoup moins rire il s'était rendu compte qu'il avait transformé Versailles en un piège à vanité un piège à âme où les âmes se perdaient véritablement il y eut d'ailleurs avec son successeur Louis XV un tel développement de la vanité que sur un bon mot un simple mot d'esprit on pouvait être en cour ou au contraire être rejeté de la cour la vanité présidait à tout et pourtant on était catholique pratiquant il dévoilera les pensées secrètes d'un grand nombre sur terre pas de manière nette par contre lorsque le Christ et sa parole vivante apparaît à l'heure de la mort pour par exemple les personnes qui étaient à Versailles là cette apparition en pleine lumière dévoile les pensées de manière absolue ça veut dire qu'il n'y a plus de mensonge l'orgueil est dévoilé l'humilité est dévoilée tout homme tombe à genoux les pervers parce qu'ils sont écrasés par la puissance d'une telle humilité et il la fuit et puis les pauvres pécheurs parce qu'ils découvrent des choses qu'ils ignoraient en eux ainsi se réalise jusqu'à l'heure de la mort et dans la fin du monde mais cette fois de manière grandiose définitive cette parole du vieillard siméon alors maintenant je voudrais voir la troisième épiphanie qui est arrivée l'épiphanie de la prophétesse Anne il y avait là une femme qui était prophète Anne fille de Phanuel de la tribu d'Asser demeurée veuve après sept ans de mariage elle avait atteint l'âge de 84 ans elle ne s'éloignait pas du temple servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et les prières s'approchant d'eux à ce moment-là elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem on le voit Anne est beaucoup moins discrète que le vieillard siméon siméon a parlé à la sainte famille intimement et il a demandé à pouvoir partir maintenant vers l'autre monde la prophétesse Anne elle, elle proclame les choses et on peut imaginer que les gens en la voyant parler comme ça l'ont prise pour une vieille folle quelqu'un qui radotait l'ont pas vraiment écoutée c'est qu'en fait il ne fallait pas encore évidemment que Jésus soit manifesté il est dans la ville d'Hérode le grand Hérode qui on va le voir dans la vidéo suivante va essayer de poursuivre cet enfant pour le mettre à mort donc les choses se passent dans la mesure où Dieu veut la manifestation est discrète mais elle est réelle et elle est surtout finalement écrite dans les évangiles grâce au récit de Marie comment est-ce que la prophétesse Anne a su est-ce que c'est l'accumulation des signes extérieurs qu'elle savait contempler l'étoile dans le ciel les rois mages peut-être le vieillard siméon qui lui avait parlé moi je pense plutôt que parce qu'elle était fidèle en attente et bien elle a bénéficié comme le vieillard siméon d'une révélation intime du Saint-Esprit les choses sont plus fréquentes qu'on le pense elle se passe comme je le disais parfois par une simple monition intérieure mais là c'est subjectif par exemple quand une femme qui se croit prophète qui a des tas d'intuitions en lisant l'écriture pense que ça vient de Dieu et elle dit Dieu m'a dit mais quelquefois c'est je me suis dit ça vient d'elle-même en l'occurrence ici parce qu'il s'agit de l'incarnation du Verbe il faut une plus grande objectivité donc j'émettrais peut-être l'hypothèse encore une fois que Anne a bénéficié elle aussi de la visite d'un ange de l'ange Gabriel qui lui a montré en acte que c'était pas quelque chose d'irréel que c'était un enfant réel qui était là mais c'est qu'une opinion évidemment c'est un enfant Merci.